Musique Je m'appelle Catherine Gessu, je suis chercheuse en biologie au CNRS. Je travaille personnellement sur la division des cellules et donc aujourd'hui, grâce à cette connaissance que j'ai pu avoir, je vais essayer de présenter l'ampleur des découvertes récentes en sciences de la vie et puis surtout tous les terrains inconnus que les biologistes du XXIe siècle sont en train d'explorer. C'est une excellente nouvelle que cette année soit dédiée à la biologie parce qu'en fait, depuis le tournant de ce siècle, le tournant de ce siècle, c'est un peu le siège d'une sorte de révolution en sciences de la vie. Et donc, c'est un moment absolument idéal pour présenter l'ampleur des découvertes récentes en sciences de la vie, mais aussi et peut-être surtout les terrains tout à fait inconnus qui s'offrent à l'exploration par les biologistes du XXIe siècle. Donc, pourquoi ces progrès spectaculaires de la biologie en ce moment ? Eh bien, comme souvent dans l'histoire de la biologie, ils tirent leurs origines des progrès technologiques assez spectaculaires qui ont eu lieu récemment. Le premier de ces domaines de progrès technologique, c'est le domaine de l'imagerie, avec deux grands changements à ce niveau-là. Un changement d'échelle d'abord, parce qu'on est capable cette fois-ci en ce moment de visualiser les objets d'étude à l'échelle atomique. Et puis, autre changement également, on peut visualiser des objets vivants sans avoir à les tuer au préalable, comme c'était le cas il y a encore peu. Donc, on peut voir une cellule en vie, ses compartiments et ses molécules bouger, la cellule elle-même se mouvoir. Et on peut voir aussi des organes en fonctionnement, comme par exemple le cerveau humain en train de fonctionner, ce qui est absolument fascinant. Deuxième grand progrès technologique, c'est celui lié au génome. D'abord, grâce à leur séquençage, qui est maintenant extrêmement facilité, mais aussi grâce à la métagénomique. Et ça, ça permet, à partir du prélèvement d'une petite goutte de liquide, que ce liquide soit issu de l'océan, d'une flaque d'eau ou de notre contenu intestinal, on peut maintenant avoir accès à l'ensemble des génomes, des êtres microbiens qui peuplent cette petite goutte d'eau et donc reconstituer tout l'écosystème qui est présent dans ce petit prélèvement. On peut sans même voir ces micro-organismes auxquels on accède uniquement par leur génome. Et puis, on a aussi maintenant désormais accès à des génomes très anciens, dans les fossiles, d'êtres qui se sont éteints il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Autre progrès technologique, celui de la manipulation du vivant, la manipulation des génomes, bien évidemment, mais aussi la manipulation des cellules, la manipulation des tissus par des techniques d'ingénierie extrêmement sophistiquées. Enfin, ces nouvelles méthodologies, ces nouvelles technologies ont finalement fourni un nouveau type d'approche des questionnements de la biologie. On peut désormais, maintenant, quand on a une question biologique, comme par exemple celle illustrée sur cette photo de comment une cellule se divise, on peut commencer à aborder cette question en collectant toutes les caractéristiques et propriétés de l'objet d'étude, la cellule en division, et avoir accès à l'intégralité de son génome, de son ADN, des ARN, des protéines, des petites molécules qui forment son métabolisme, son énergie. Et grâce à des méthodes informatiques, grâce aux mathématiques, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable maintenant de donner du sens à ces milliards de données en les réarrangeant dans des réseaux. Et ces réseaux nous donnent finalement des modèles, modèles prédictifs, qui sont peut-être la solution à la question biologique, comment cette cellule se divise initiale. Bien sûr, à ce moment-là, l'obtention d'un modèle n'est généralement pas suffisant pour avoir la réponse à la question. Il est important que le biologiste se saisisse de ce modèle et le valide par des approches plus conventionnelles, c'est-à-dire par un retour à l'expérimentation. Et ce type d'approche que j'ai décrit à partir de l'échelle cellulaire, comment une cellule se divise, il peut en fait s'appliquer à tout un tas d'autres échelles. Il peut permettre de comprendre comment les centaines, milliers de cellules qui forment un tissu ou un organe fonctionnent. Il peut s'appliquer aussi à la compréhension du fonctionnement des milliards de cellules qui forment un organisme, voire aussi à la manière dont tous les éléments d'un écosystème fonctionnent pour maintenir cet écosystème en équilibre dynamique. Donc, maintenant, me direz-vous, en quoi ces nouvelles technologies, ces nouvelles approches ont-elles permis de nouvelles découvertes ? Quelles sont ces nouvelles découvertes ? Est-ce que notre notion du vivant a été changée récemment ? Eh bien, à propos de qu'est-ce que le vivant, la réponse est oui et non. La question qu'est-ce que le vivant repose déjà sur une brique de base qui est la cellule. La cellule, qu'elle soit compartimentée avec un noyau, comme les cellules de notre organisme, qu'on appelle les cellules eucaryotes, ou qu'elle n'ait pas de compartiment interne, comme c'est le monde des bactéries, le monde bactérien. Ces cellules sont vraiment à la base de la vie et elles sont dotées, elles, ces cellules, et les êtres multicellulaires qui les utilisent, de trois propriétés. La première, c'est de résulter d'une auto-organisation d'édifices macromoléculaires. La seconde propriété, c'est d'être capable de transformer et de stocker de l'énergie, ce qu'on appelle un métabolisme. Et la troisième propriété, c'est le fait de pouvoir se reproduire à l'identique et de se multiplier. Vous voyez qu'avec cet ensemble de définitions, les virus sont un peu exclus du monde vivant, quelque chose qui fait débat actuellement. Et puis, vous allez voir que les avancées des sciences de la vie de ce début de siècle ont fait un peu craquer les cadres de cette définition. Alors, premier grand domaine d'avancée spectaculaire et très actuelle, c'est la découverte de l'immensité et de la diversité des êtres microbiens formés d'une seule cellule qui peuple notre planète. La surprise déjà, c'est la quantité de ces êtres microbiens. Ils représentent la majorité de la biomasse de la planète. Seconde surprise, leur diversité. Le constat qu'on ne les connaît pas. Imaginez que 60% des bactéries sont dans les océans. On en connaît à peine 5%. La majorité des virus également sont dans les océans. C'est Terra, Incognita ou à peu près. Enfin, autre découverte, le fait qu'ils ont colonisé pratiquement tous les milieux liquides de la planète. Bien sûr, leur terrain de jeu favori, c'est les océans. Vous voyez sur cette photo du micro-plancton. Mais on les trouve aussi, par exemple, dans cet un monde énorme microbiens qui peuple notre intestin. C'est le microbiote intestinal que vous voyez ici. On a fait assez récemment, très récemment même, une découverte également énorme. Celle de nouvelles entités vivantes, pourrait-on dire, qu'on a appelées, faute de mieux, virus géants. Effectivement, comme les virus classiques, ces nouveaux êtres sont des parasites intracellulaires obligatoires. Mais contrairement aux virus, ils s'en distinguent énormément, déjà par leur taille, qui est énorme, beaucoup plus grande qu'un virus, pratiquement la taille d'une bactérie, voire plus grande qu'une bactérie, et la taille de leur génome et l'organisation de leur génome, d'ailleurs, extrêmement sophistiquée. En outre, on ne sait pas les placer dans l'arbre de la vie. On n'arrive pas à leur établir de filiation. Donc, on a là, devant nous, de nouvelles formes du vivant, dont nous ignorons à peu près tout. Dernière surprise, si on peut dire, en tout cas découverte, c'est le fait, je l'ai un peu abordé, que ces êtres microbiens, unicellulaires, peuplent tous les milieux de la planète, y compris les milieux qu'on qualifie d'extrêmes. Ils peuplent des milieux, des eaux qui sont bouillonnantes, hyperacides, à des températures, donc, folles, bouillonnantes, comme je l'ai dit. Hyper salés, comme par exemple les êtres microbiens qui peuplent, qui vivent aux abords du site géothermal d'Alol. Donc, il n'y en a quand même pas en plein milieu du site qui est multi-extrême, mais qui peuplent les abords dans ces milieux hyper salins, hyper chauds, hyper acides. On les trouve aussi à de très grandes profondeurs, près de ce qu'on appelle les fumeurs noirs, donc soumis à des pressions absolument énormes, dans l'obscurité, sans oxygène. Et là, il y a des foisonnements de vie qui n'est pas exclusivement microbienne, d'ailleurs. On peut les trouver aussi dans les sous-sols, à plusieurs kilomètres, en profondeur, sous le sol. Et là, c'est le monde en exploration des intra-terrestres. Enfin, il n'y a pas que les bactéries qui résistent à ces milieux dits extrêmes. Vous voyez sur cette photographie une micro-algue synthétique, avec tout un tas de compartiments, des chloroplastes, qu'on a trouvé, qu'on a récupéré dans les piscines de combustibles usés, de réacteurs nucléaires. Et donc, cette micro-algue résiste à des rayonnements ionisants absolument extrêmes, qui sont tout à fait laitaux pour l'homme. Elle résiste d'ailleurs à des métaux assez toxiques également. Donc, cette vie microbienne est absolument partout. Et pourquoi est-il essentiel de l'étudier ? Premièrement, parce que ces êtres microbiens jouent des rôles absolument essentiels pour tous les autres êtres vivants, parce qu'ils sont en symbiose avec un nombre incroyable d'autres êtres vivants. Et donc, ils sont essentiels pour la planète, parce qu'ils sont en général à la base des grands flux énergétiques et nutritifs qui balayent notre planète. Ensuite, parce qu'ils sont finalement la source très probable de nouvelles molécules, de nouvelles formes d'énergie, de par leur peuplement de ces milieux extrêmes. Ils sont également intéressants, puisqu'ils abritent de nouvelles formes de vie. Et franchement, ces nouvelles formes de vie nous amènent à nous reposer, à changer notre conception de ce qui est vivant. Ils nous renseignent aussi sur les origines de la vie sur la Terre. Il faut savoir qu'ils vivent dans des milieux qui sont pour certains probablement très proches de ceux qui existaient sur la planète il y a 4 milliards d'années, au moment où la vie a émergé, et qui sont aussi proches d'ailleurs de ceux qu'on peut probablement trouver sur d'autres planètes. Et donc, ils devraient nous aider à rechercher de la vie, cette fois-ci, extraterrestre. Enfin, ils nous renseignent également sur l'histoire de la vie, puisque leur génome porte la trace de 3 milliards d'années où ils ont pullulé seuls, seuls êtres unicellulaires sur la planète. Ceci m'amène à un deuxième grand domaine en exploration actuellement, qui est l'histoire du vivant, qui est actuellement tout à fait revisité. Donc, l'arbre du vivant, vous voyez ici la représentation qu'on en faisait encore dans des manuels scolaires de la fin du XXe siècle, avec à la base des bactéries, donc des êtres unicellulaires, dont la cellule est dépourvue de compartimentation intracellulaire, et qui ont donné lieu à d'autres unicellulaires, qu'on appelle les eucaryotes, qui cette fois-ci ont un noyau et toute une compartimentation cellulaire, qui au début sont unicellulaires, et qui donnent finalement sur cette vieille représentation de l'arbre du vivant, les êtres multicellulaires, qui occupent, comme vous le voyez, la moitié de l'arbre, et qui sont formés par les plantes, les champignons, les animaux. Donc finalement, un arbre divisé en deux grands règnes cellulaires, les prokaryotes ou bactéries, sans compartimentation intracellulaire, et les eucaryotes. Alors cet arbre de la vie, sa représentation a été bouleversée une première fois dramatiquement, avec la découverte, à la fin du siècle dernier, tout simplement d'un troisième règne du vivant, qu'on a appelé les archées. Les archées sont donc le troisième règne du vivant, un soupçonné il y a encore 30 ans, et ce sont des unicellulaires. Comme les bactéries, elles n'ont pas de compartimentation intracellulaire, ce sont donc des prokaryotes, mais elles partagent en revanche avec les eucaryotes des propriétés comme en particulier leur génome, leur génome qui comporte énormément de gènes et qui a une organisation extrêmement sophistiquée, et les archées ont en outre des propriétés propres qui les distinguent et des bactéries et des eucaryotes, en particulier la membrane plasmique qui entoure la cellule et qui est tout à fait originale. Là, l'archée que vous voyez ici, un petit sulfolobus a un optimal de température de vie de 80 degrés. L'autre changement dans le dessin de l'arbre du vivant, c'est l'arrivée de la génomique, de la connaissance des génomes. Avant les avancées de la génomique, avant la connaissance des génomes, on établissait les liens de filiation et de parenté entre les êtres vivants en fonction de leur morphologie, de leur anatomie. Je prends un exemple qui est chez les oiseaux, les manchots et les pingouins, ça se ressemble en fait. Et donc on a tendance à se dire que dans la grande famille généalogique des oiseaux, les manchots et les pingouins, ça doit être très proche. Si vous regardez en revanche un ibis et un manchot, ça ne se ressemble pas du tout. Et donc sur des critères morphologiques, on a tendance à penser que dans l'arbre phylogénétique des oiseaux, ils vont être très éloignés. Eh bien les génomes nous ont dit exactement le contraire. Les pingouins et les manchots sont relativement éloignés dans cet arbre phylogénétique, alors que les ibis et les manchots ont des génomes extrêmement proches et sont des cousins. Et donc en fait, cet accès à la génomique a permis de redessiner avec exactitude les liens de parenté et de filiation entre les êtres vivants et donc de redessiner l'arbre du vivant que vous voyez ici et qui ne ressemble même pas vraiment à un arbre, qui ressemble plutôt à un buisson extrêmement touffu. Ce buisson prend racine, si on peut dire, avec notre dernier ancêtre connu qui s'appelle Lucas, qui est lui-même peut-être l'unique survivant de départ de vie qui se sont tous éteints. Quoi qu'il en soit, nous avons un unique ancêtre commun qui a généré jusqu'à maintenant tous les êtres vivants qui ont peuplé et qui peuplent encore notre planète. Alors vous voyez que par rapport à l'ancienne représentation, la place des plantes, des animaux et des champignons qui sont représentés par les tout petits rameaux gras du haut de l'arbre occupe une place extrêmement modeste par rapport aux vieilles représentations qu'on en avait. Vous voyez aussi que les unicellulaires, en allant du bas vers le haut de l'arbre, les unicellulaires ont été pendant plus de 2 milliards d'années les seules formes de vie sur la planète. Et que encore actuellement, c'est le haut de l'arbre, encore actuellement, ce sont ces unicellulaires, qu'ils soient prokaryotes ou eukaryotes ou archées, qui représentent la majorité de la biodiversité. En termes d'évolution, une autre grande question qui se pose, c'est comment crée-t-on de la nouveauté, de nouveaux caractères ? On a longtemps vécu sur l'idée que c'était beaucoup les mutations ponctuelles qui étaient à l'origine de nouveaux caractères, nouveaux caractères qui étaient sélectionnés ou pas, selon leur adaptation à l'environnement. On en est maintenant, bien sûr, c'est vrai, mais on a revu un peu cette conception pour, maintenant, en arriver à la conclusion que ce qui est important comme moteur de création de caractères nouveaux dans l'évolution, c'est l'arrivée massive de gènes dans un génome, des remaniements de grande ampleur des génomes plutôt que des mutations ponctuelles. Ainsi, par exemple, la première, c'est une symbiose entre une archée et une bactérie qui a pu créer la première cellule eukaryote, la bactérie devenant la mitochondrie de cette cellule eukaryote, ainsi créée, la mitochondrie qui est la centrale énergétique de la cellule. Quelques, plusieurs centaines de millions d'années après, c'est une autre symbiose, cette fois-ci, entre une bactérie qui est capable de faire de la photosynthèse et une cellule eukaryote, qui donne lieu à la première cellule eukaryote photosynthétique, donc la lignée verte, donc en l'occurrence la création d'une micro-algue, qui est ensuite l'ancêtre des plantes actuelles. Donc, ces symbioses, c'est vraiment des arrivées massives de gènes et de génomes entiers qui ont créé ces sceaux dans l'arbre du vivant. Il n'y a pas... Donc, ces symbioses ont un rôle massif à signaler que les virus, également, ont contribué à créer de la nouveauté de caractère. Je prends juste un exemple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre génome, le génome humain, contient 10% d'ADN rétroviral, c'est-à-dire d'ADN qui a été légué par des rétrovirus qui ont inséré leur génome viral dans le nôtre au cours de l'histoire. On en a 10%. Et certains de ces petits rétrovirus ont été à l'origine d'innovations absolument fabuleuses. L'une d'entre elles, entre autres, par exemple, c'est la création du placenta chez les mammifères. Tout a dû commencer par un rétrovirus qui a infecté l'ancêtre, un ancêtre des mammifères qui pondait encore des oeufs. Et ce petit rétrovirus s'est incorporé dans le génome de cet ancêtre et s'est transmis à sa descendance en infectant ses cellules reproductrices. Et c'est exprimé, à savoir que certains gènes de ce petit rétrovirus, les gènes de l'enveloppe, ont fourni des protéines que l'hôte infectée a utilisée, ce sont les sensitines, a utilisée pour créer un placenta. Et donc, sans ce petit rétrovirus, au final, nous serions encore en train de pondre des oeufs. Nous n'avons pas, si le génome humain a 10% de l'ADN, d'ADN viral, il a aussi un certain pourcentage du génome d'un autre homme, son proche cousin, l'homme de Néandertal. Et il n'a pas que du génome de Néandertal, Homo sapiens, nous, nous avons aussi des gènes, des parties de génome d'un autre homme, l'homme de Denisova, qui est un cousin très très proche de Néandertal. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines populations humaines ont davantage de gènes de l'homme de Denisova que d'autres. Ce qui veut dire que ces gènes, qui sont spécialement plus abondants chez ces populations, ont été sélectionnés. En fait, on pense actuellement, par exemple, que les gènes denisoviens ont été à l'origine du sens de l'odorat particulièrement développé des papous, qu'ils ont dû contribuer au développement de la graisse brune, qui produit de la chaleur et donc qui permet de résister au froid chez les Inuits, et ont dû également contribuer à la capacité à vivre dans des milieux faiblement oxygénés, en particulier les milieux de forte altitude chez les Tibétains. Donc on voit ici que, comme pour toutes les autres espèces vivantes de la planète, l'espèce humaine a bénéficié. C'est une histoire de mixité et de métissage. Alors si la connaissance des génomes a été absolument essentielle, est essentielle pour comprendre l'histoire de la vie et de reconstituer l'arbre du vivant depuis 3,7 milliards d'années, le fonctionnement des génomes actuels dans nos cellules est un enjeu colossal et l'objet de recherches extrêmement importantes. En fait, l'enjeu, c'est de comprendre comment les génomes s'expriment, c'est-à-dire comment ils arrivent à faire produire des protéines adaptées au bon moment, au bon endroit. Un premier challenge, c'est la longueur du génome. Reprenons l'espèce humaine, notre ADN, c'est 2 mètres. Dans chacune de nos cellules, nous avons 2 mètres d'ADN qui est contenu dans le noyau, une petite sphère de moins de 5 microns de diamètre. Donc effectivement, là, il y a le challenge de compacter l'équivalent du réseau routier Marseille-Paris dans moins qu'une balle de ping-pong. Mais la problématique de la compaction et de la topographie de l'ADN, ce n'est pas seulement faire tout rentrer dans une petite bille, c'est que cette conformation tridimensionnelle et cette topographie très dynamique contrôlent l'expression des gènes. Ainsi, selon que les zones de l'ADN sont plus ou moins déroulées ou plus ou moins compactées, selon qu'elles sont capables d'interagir à des très grandes distances avec d'autres zones de l'ADN dans différents endroits, ces interactions-là font que certains gènes sont réprimés ou au contraire vont être exprimés. Autre challenge également, c'est le contenu en gènes. Ok, on a deux mètres d'ADN, mais on n'en a que 6 centimètres qui contiennent des gènes, c'est-à-dire des portions d'ADN qui sont traduits in fine en protéines. À quoi sert le 1,94 m qui ne comprend pas de gènes et que les biologistes avaient allègrement qualifié jusqu'à la fin du siècle dernier d'ADN poubelle ? En fait, bien sûr, cet ADN, on découvre actuellement qu'il est fondamentalement important en partie parce qu'en fait, il est transcrit en ARN, mais ces ARN ne sont pas traduits en protéines. Donc effectivement, ce ne sont pas des gènes classiques. Et donc, on est entré avec ce siècle dans le monde des ARN dits non-codants, parce que ce sont des ARN qui ne produisent pas de protéines. Et ces ARN non-codants sont absolument essentiels à la fonction du vivant dans toutes les espèces connues. Ils jouent des rôles absolument essentiels. Très divers. Prenons par exemple l'exemple des plantes. Chez les plantes, ce sont des ARN non-codants qui servent à une fonction qui est une sorte de défense immunitaire qui permet aux plantes de se défendre contre des pathogènes microbiens. Vous voyez ici sur cette photographie une plante très utilisée en laboratoire, Arabidopsis, l'arabète des dames, qui a été infectée par un pathogène microbien. À gauche, une plante contrôle, elle va très bien, elle a activé son système de défense et elle a résisté aux pathogènes. À droite, une plante qui est dépourvue de certaines catégories de petits ARN non-codants et vous voyez que cette plante est morte. En perdant ses ARN non-codants, elle a perdu son système de protection. Mais comme je le disais, tout ça est valable chez tous les êtres vivants. Éloignons-nous beaucoup des plantes pour arriver à nouveau chez les mammifères. Vous savez que chez les femelles de mammifères, les femelles de mammifères sont équipées de deux chromosomes sexuels, X et X. Les hommes, les mâles, c'est X et Y. Or, chez toutes les femelles de mammifères, il est très important que l'un de ces deux chromosomes X soit inactivé et qu'il n'exprime pas ses gènes. S'il y a des défauts d'inactivation du chromosome X, ça donne lieu à des anomalies majeures. En fait, c'est un long ARN non-codant, très long, qui vient enrober, entourer l'un des deux chromosomes X pour entièrement le réprimer. Donc, on est vraiment là devant ce monde des ARN qui est en pleine exploration, qu'il nous faut décoder et qui change vraiment notre conception. Déjà de la fonction de l'ADN, qui ne s'exerce pas que par ces gènes codants, mais aussi de la fonction des ARN, qui ne sont pas seulement de simples intermédiaires entre l'ADN et la protéine. Bien sûr, impossible de parler des progrès sur le fonctionnement des génomes sans parler de l'épigénétique, qui est, comme vous le savez, l'ensemble des mécanismes qui modifient de manière réversible et aussi transmissibles, transmissibles à travers les divisions cellulaires, pas forcément de génération en génération, attention, et donc qui permet de modifier l'expression des gènes sans en changer la séquence. C'est un champ d'exploration énorme qui a aussi changé la conception des biologistes sur le fonctionnement des gènes et les notions d'hérédité. Et puis, en dehors du fonctionnement vraiment intrinsèque de l'expression des génomes, il y a deux domaines énormes qui sont en pleine activité. C'est la connaissance des mécanismes qui permettent de dupliquer, de doubler un génome entier avant la division des cellules, un mécanisme extrêmement complexe. Et enfin, très important, l'ensemble des mécanismes, également très sophistiqués, qui permettent de réparer l'ADN, des mécanismes qui sont en fonction, en permanence, dans toutes nos cellules et qui permettent de réparer notamment ces cassures qui sont provoquées presque en permanence par des rayonnements ou par des agents chimiques. Alors, derrière tout ce que je viens déjà d'énumérer, se profile quelque chose qui est l'importance des interactions entre composants du vivant, quelle que soit l'échelle, que ce soit interaction, que ce soit à l'échelle moléculaire, à l'échelle de la cellule, à l'échelle d'un tissu, à l'échelle d'un organe entre cellules, à l'intérieur d'un organisme, voire d'un écosystème éventuellement. Donc, ces interactions, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est fascinant quand on parle d'être vivant, c'est ce que vous voyez sur la diapositive, c'est qu'on est face à des chiffres absolument étourdissants que je vous laisse découvrir sur la diapositive. Mais plus que ces chiffres, la complexité du vivant, elle ne se niche pas seulement dans ces chiffres affolants, elle réside dans les interactions. Et pourquoi ? Parce que ce sont les interactions entre composants du vivant qui génèrent les propriétés du vivant. Ces propriétés du vivant, elles viennent bien plus des interactions que des propriétés intrinsèques de chaque composant isolément. Regardez sur la diapositive, un cerveau humain, 86 milliards de neurones. Mais un neurone tout seul, c'est rien. Parce que la fonction d'un neurone, c'est de transmettre de l'information à travers les connexions nerveuses. Or, par rapport aux 86 milliards de neurones du cerveau entier, un seul petit centimètre cube de cerveau contient 10 000 milliards de connexions nerveuses. Et c'est bien là que ça se joue, et c'est pour ça que c'est tellement complexe. Pour aborder en fait la notion d'interaction entre composants du vivant, il y a un exemple assez intéressant à prendre qui est celui d'intelligence collective. Prenez par exemple une nuée des tourneaux ou un banc de poisson ou une termitière qui adoptent des formes extrêmement structurées et qui accomplissent des fonctions extrêmement cohérentes. Pourtant, chaque composant de ces groupes, chacun des composants individuellement, n'a qu'une conscience très partielle de la structure globale du groupe. Et pourtant, collectivement, collectivement, tous ces ensembles d'individus accomplissent des tâches, prennent des décisions, c'est-à-dire que c'est le groupe qui a la capacité cognitive, une capacité cognitive que n'a pas chaque élément isolément. Eh bien, un organisme, un organisme multicellulaire, ça n'est pas autre chose. C'est en effet une communauté de cellules et le fonctionnement de cette grande communauté, il dépend des interactions, des composants individuels, au-delà de ce que chacun pourrait faire isolément, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. Et donc, c'est avec cette nouvelle approche-là des interactions, qu'elles soient entre cellules, entre tissus, entre organes, entre organismes, en tout cas, c'est cette approche d'aborder les interactions qui soutient, qui soutend la nouvelle physiologie, la physiologie du XXIe siècle. C'est l'étude des interactions, par exemple, qui permet d'aborder l'étude du système immunitaire, qui est un champ extrêmement important actuellement, ou l'étude de l'organe probablement le plus fascinant en biologie, celui du cerveau, avec ses milliards de connexions nerveuses. Et je n'ai malheureusement pas le temps de développer. Mais le terrain d'exploration des neurosciences, et en particulier des neurosciences cognitives, c'est vraiment un enjeu colossal du XXIe siècle. Donc, parfois, c'est intéressant à étudier, certaines cellules dans un organisme arrêtent de respecter les règles de la société des cellules, et se mettent à avoir un comportement égoïste, et deviennent insensibles aux interactions. C'est le cas, par exemple, des cellules cancéreuses, qui vont ignorer tous les signaux physiologiques, qui, normalement, leur disent de ne pas migrer, d'arrêter de se diviser, de se tuer par apoptose quand elles deviennent trop proliférantes. Voilà. Et donc, au final, ce genre de comportement, c'est un exemple typique de dérégulation des interactions, qui fait que l'ensemble du groupe est mis en danger, par ce genre de dérégulation et d'ignorance des interactions. Les cellules cancéreuses posent une autre question, également, qui est celle de ce qui est le soi, qui nous appartient, et le non-soi. Par exemple, les cellules cancéreuses, c'est du soi. Elles viennent de nos propres cellules, au prix de quelques mutations. Mais c'est du soi qui se comporte comme un non-soi très agressif. Donc, une frontière compliquée entre ce qui est le soi et du non-soi, qui peut être délétère. Il existe inversement des exemples très connus, où l'organisme va abriter du non-soi. C'est l'exemple du fœtus chez les mammifères, par exemple, où, cette fois-ci, le fœtus est clairement du non-soi. Il n'a pas le même génome que l'organisme maternel qui l'abrite, mais il vit en harmonie temporaire, avec un équilibre soi-non-soi. Et ces questions-là amènent au dernier grand champ qui est en mouvement dans ces sciences de la vie du XXIe siècle, qui est les interactions, cette fois-ci, non pas au sein d'un organisme, mais entre êtres vivants différents, d'espèces différentes, et les interactions aussi entre êtres vivants et milieu environnemental. Un des premiers exemples très importants, ce n'est pas un exemple, c'est un champ d'investigation, c'est le domaine des symbioses, qui est effectivement tout à fait l'illustration de la fragilité de ces frontières entre soi et non-soi. On peut à nouveau prendre l'exemple du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est quoi ? C'est dans nos intestins, un à deux kilogrammes d'une communauté énorme de bactéries, de virus, d'archées, de levures, qui représentent au total dix fois plus que nos propres cellules, dont les gènes sont 150 fois plus abondants que notre propre génome. donc c'est clairement du non-soi. Il n'y a pas de souci. Mais cette énorme communauté se comporte comme un organe qui est absolument essentiel à notre vie. Vous voyez ici deux photos de souris. Celle du haut est une souris contrôle, celle du dessous est une souris qui n'a plus de microbiote intestinal. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite que la souris contrôle et en outre, ça ne se voit pas sur la photo, mais elle est beaucoup beaucoup plus fragile. Donc ce microbiote intestinal, c'est une sorte d'organe qui est du non-soi, mais qui est absolument essentiel, essentiel à notre vie. est donc un exemple d'équilibre soit-non-soi symbiotique et en fait qui fait qu'on doit probablement, on est en train de revoir notre conception de ce qu'est un organisme vivant dans la mesure où finalement tout être vivant sur la Terre est soit contenu dans un plus grand, soit en contient de plus petits et c'est ces assemblages, ces équilibres qui sont absolument essentiels à la vie de chacun. Donc les symbioses sont vraiment un domaine très étudié dans la mesure également où elles sont essentielles aux grands écosystèmes de la planète. Je prends à nouveau pour exemple de l'importance des symbioses, quelque chose qui est complètement différent du microbiote intestinal et qui s'appelle les mycorhizes, c'est-à-dire des symbioses entre des champignons, des champignons filamenteux et les racines des plantes. Toutes les plantes ont de telles symbioses, toutes sans exception, toutes celles qui ont des racines. Comme vous le voyez ici, en vert, on voit que le champignon, qui est un champignon microscopique, est installé à l'intérieur de la racine mais il émet aussi des filaments dans le sol à l'extérieur de la racine. Ce champignon profite de la plante qui lui fournit les sucres qu'elle a fabriqués grâce à la photosynthèse et lui-même, le champignon, sert énormément à la plante en lui apportant des sels minéraux et en faisant de la rétention d'eau autour des racines, donc une sorte de fertilisant naturel. Une sorte de fertilisant naturel est en fait cette histoire de symbiose racinaire est extrêmement ancienne puisqu'il y a 450 millions d'années, les plantes sont sorties des eaux pour conquérir le milieu terrestre et on sait maintenant que ces premières plantes qui sont sorties des eaux étaient déjà accompagnées de champignons filamenteux de cette sorte et que ce sont même grâce à ces champignons filamenteux qu'elles ont pu conquérir l'espace terrestre et relever le défi qui se présentait à elles qui était le défi du déficit en eau. D'où véritablement l'importance pour sans ces champignons, ces petits champignons filamenteux, nous n'aurions pas de verdure sur la terre donc l'histoire aurait été dramatiquement différente. mais aujourd'hui encore ces symbioses elles servent, on leur découvre des rôles tout à fait insoupçonnés parce que un filament de champignon n'est pas en symbiose qu'avec une seule plante, il est en contact avec plusieurs de ces plantes qu'il connecte finalement grâce à ces filaments. et donc on a une espèce de web de web fongique qui connecte les plantes les unes avec les autres et qui permet la diffusion de messages. Par exemple une plante va pouvoir avertir via ce réseau-là sa voisine qu'elle vient d'être infectée par un pathogène et la plante qui reçoit ce message va pouvoir activer son système de défense immunitaire de manière anticipée pour mieux résister aux pathogènes qui va probablement lui arriver dessus. Donc en fait ces symbioses sont absolument partout et sous-tendent vraiment des très grands équilibres et il n'y a pas que les symbioses comme relation il y a aussi le parasitisme qui est prégnant dans toutes les communautés d'êtres vivants. J'ai juste pris un exemple assez spectaculaire de ce que peut provoquer un tout petit parasite microscopique sur le comportement d'un être très évolué le toxoplasme. Le toxoplasme c'est donc un tout petit parasite microscopique qui infecte beaucoup d'animaux très différents mais qui ne se reproduit que dans l'intestin du chat. Donc il infecte des souris des rats des oiseaux etc. Mais il faut qu'ils passent par le chat pour arriver à se multiplier et à se maintenir en vie. Or quand un toxoplasme infecte une souris cette souris change complètement de comportement au lieu d'avoir une aversion envers l'urine du chat qui est la raison pour laquelle les souris fuent les chats elle déclare une attirance pour l'odeur de l'urine de chat et donc va vers le chat et bien sûr se fait manger ce qui permet au toxoplasme bien sûr de se retrouver à l'intérieur du chat et de se multiplier. Donc c'est assez spectaculaire comment ce petit être microbien change une capacité cognitive d'un être très évolué qui a un cerveau et uniquement le comportement vis-à-vis de l'odeur de l'urine de chat parce que l'odorat d'une souris infectée il n'est pas du tout changé sauf la réponse à l'odeur de l'urine de chat donc c'est assez spectaculaire comment des tout petits êtres peuvent affecter nos choix nos comportements donc la planète elle est la planète vivante elle est régie par ses multiples interactions que ce soit de la symbiose du parasitisme du mutualisme du commensalisme toutes ces interactions entre êtres vivants régissent nos équilibres des plus petits êtres aux êtres les plus évolués et il convient pour terminer d'aborder un autre type d'interaction cette fois-ci qui parcourt la planète également c'est celui entre êtres vivants et environnement environnement au sens physico-chimique environnement non vivant donc ça c'est un champ d'exploration également très prégnant en ce moment et largement inexploré je vais prendre un premier exemple qui est l'influence des forces mécaniques sur le vivant vous voyez ici quelque chose que tout le monde a déjà vu c'est le port d'un arbre c'est un port en drapeau c'est à dire qu'on a l'impression que sous l'effet du vent enfin c'est pas une impression l'arbre est courbé alors attention on voit donc là très bien comment une force mécanique celle du vent a modifié la morphologie la morphologie d'un être pluricellulaire comme un arbre attention ça n'est pas juste parce que le vent a appuyé sur l'arbre que ça l'a fait plier pas du tout c'est qu'à l'intérieur de l'arbre il y a des cellules qui ont pris en compte la direction du vent changer les productions hormonales à l'intérieur de l'arbre et fait qu'il y avait une croissance dissymétrique qui du coup induisait cette pliure et le fait que l'arbre soit plié lui permet de mieux résister justement aux à-coups du vent et de ne pas rompre alors les forces mécaniques sur le vivant ça n'est pas que sur les végétaux qu'elle s'exprime elles sont à l'oeuvre chez les êtres multicellulaires animaux vous savez que pendant la formation de l'embryon l'embryon est parcouru par des cellules en migration et il y a d'ailleurs avec des migrations collectives parfois comme les nuées des tourneaux voilà donc il y a ces règles là qui s'imposent dans ces migrations collectives et il y a aussi les supports les supports physiques sur lesquels les cellules migrent qui sont extrêmement importants vous voyez ici une expérience la cellule du bas qui est un fibroblaste elle a été déposée sur un support qui est mou et en fait le fibroblaste patine et n'arrive absolument pas à se déplacer et d'ailleurs il finit par engager une mort cellulaire programmée faute de pouvoir accomplir sa fonction de migratoire en revanche en haut vous voyez des cellules qui migrent sur un support plus rigide et vous voyez que la rigidité et les forces mécaniques imposées par ce support font que la cellule répond et adapte tout son squelette intracellulaire pour adopter une forme dynamique qui est propice à la migration donc on voit là tout à fait comment à nouveau des forces mécaniques influent sur le comportement du vivant et quand vous imaginez qu'un embryon est le terrain de toutes ces migrations vous voyez l'importance des supports sur lesquels ces migrations se font alors ces forces mécaniques c'est l'étude de la mécanobiologie qui est un domaine extrêmement important actuellement mais il n'y a pas que les forces mécaniques qui jouent loin de là j'ai pris un exemple qui peut paraître plus anecdotique mais c'est là qu'on voit toutes les surprises de la recherche qui est l'influence des ondes sonores sur les végétaux vous voyez ici dans cette expérience qu'on a fait pousser des racines dans une boîte de pétri transparente les plantes contrôlent les racines qui poussent verticalement selon la gravité d'une manière tout à fait traditionnelle et sur la planche d'à côté à droite on a appliqué dans le coin inférieur gauche là où il y a une flèche rouge une source d'ondes sonores dans la gamme de la voie humaine un peu aiguë d'ailleurs et vous voyez que les racines changent leur croissance et s'orientent vers la source d'ondes sonores donc quelque chose de tout à fait inattendu et qui font qu'effectivement alors attention les plantes n'entendent pas mais elles sont sensibles à des vibrations du type ondes sonores et ont leur comportement modifié par ces ondes et donc on peut imaginer par exemple qu'une plante va plus orienter ses racines vers un cours d'eau qui émet un bruit qu'elle est capable de capter et ainsi de changer la croissance de ses racines un dernier aspect de ces interactions c'est l'interaction inverse non plus l'interaction du monde physico-chimique sur le fonctionnement du vivant mais au contraire l'influence du vivant sur l'environnement qui est une question environnementale d'actualité bien évidemment je reprendrai à nouveau je reviens vers le plancton et le micro-plancton tous les êtres unicellulaires qui forment ce plancton tout le monde connaît l'importance déjà de ce micro-plancton dans le piégeage du carbone atmosphérique du CO2 atmosphérique de manière extrêmement schématique ce CO2 atmosphérique est utilisé par ces êtres microscopiques du plancton lors de la photosynthèse et donc il est transformé en matière organique voire en matière minérale parce que beaucoup de ces êtres sont capables de faire des micro-coquilles de calcaire et que ce carbone devenu organique ou minéral peut sédimenter dans le fond des océans où il est donc piégé voilà ça c'est très très schématique autre phénomène processus extrêmement important du rôle joué par le micro-plancton c'est la production d'oxygène il faut se rappeler que 50% de l'oxygène que nous respirons est issu du plancton et si c'est important à l'époque actuelle ça l'a été mais à un niveau dramatique dans l'histoire de la vie puisque c'est également ces êtres unicellulaires qui ont été à l'origine des deux grandes productions d'oxygène dans l'histoire de la vie production d'oxygène il y a quelques milliards d'années pour la première qui ont permis le foisonnement de vie et notamment le deuxième pic d'oxygène qui a il y a à peu près 500 millions d'années qui a correspondu à une véritable explosion des êtres vivants multicellulaires c'est ce qu'on appelle l'explosion cambrienne et bien ces deux ces deux productions massives d'oxygène tellement important pour l'histoire du vivant sur la planète ce sont à nouveau les micro-organismes du plancton donc ils sont ils ont été extrêmement importants ils le sont encore actuellement et la grande question et c'est même pas une question c'est le constat c'est que nous devons les étudier parce que nous ne les connaissons pas ce sont quantités d'êtres unicellulaires qu'ils soient des archées des bactéries qu'ils soient des virus qu'ils soient des unicellulaires eucaryotes que nous ne connaissons à peine et dont nous ne connaissons pas non plus les règles d'interaction alors qu'on a compris pour le coup que les symbioses et le parasitisme animaient ces grandes ces grandes communautés en plus ce qu'on ce qu'on a découvert également c'est que ça n'est pas le même micro-plancton partout sur la surface de la planète en fait on a une espèce de cartographie avec des communautés qui sont relativement différentes selon les régions océaniques qu'on analyse et donc on a là des 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 communautés extrêmement importantes qui ont finalement façonné explosion d'oxygène piégeage de CO2 donc là on a une action du vivant sur l'environnement depuis des milliards d'années et actuellement évidemment ce qu'on vit c'est que ces communautés planctoniques sont extrêmement sensibles aux facteurs anthropiques que ce soit les augmentations de températures générées par par l'homme les acides l'acidification des océans les plastiques etc donc la conclusion de tout ça finalement c'est que les êtres vivants sur la planète c'est une question entièrement d'équilibre et d'interaction équilibre que ça soit à l'échelle cellulaire jusqu'aux écosystèmes on a là des populations en équilibre et en équilibre dynamique c'est-à-dire des ensembles des écosystèmes qui évoluent qui co-évoluent depuis des milliards d'années alors l'effet de l'homme depuis que l'homme est devenu agriculteur et éleveur il a eu des impacts anthropiques très importants sur ces équilibres mais sûrement jamais à une échelle tellement accélérée comme celle qu'on vit depuis l'ère industrielle et donc le défi de la planète là c'est comment est-elle capable de répondre à des équilibres gigantesques induits dans une échelle de temps aussi courte et bien pour terminer un mot finalement sur les applications des sciences de la vie et en particulier les applications insoupçonnées les applications non programmables je prendrais l'exemple très médiatisé en fait des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 qui a fait l'objet d'un prix Nobel l'année dernière j'aimerais raconter l'histoire de cette découverte parce qu'elle est riche d'enseignements tout a commencé il y a vraiment longtemps en 1987 quand des généticiens qui travaillaient sur des bactéries ont découvert dans le génome d'une bactérie Echiriciacoli une séquence d'ADN qui était bizarrement répétée dans ce génome une séquence un peu particulière en miroir donc voilà ils se sont demandé ils sont généticiens qu'est-ce que c'est que ces séquences-là c'est très très curieux et je fais un saut de 20 ans pour arriver en 2007 après 20 ans d'expérience qui ont mobilisé plein d'équipes de recherche et bien on a trouvé on a trouvé qu'en fait ces séquences-là elles servent aux bactéries comme un peu de système de défense immunitaire enfin le mot n'est pas approprié mais de protection vis-à-vis des virus qui les infectent parce que les bactéries ont aussi leur virus et en fait les bactéries les chercheurs ont découvert qu'elles se servent de ces fameuses séquences répétées elles les traduisent en un petit ARN qui s'appelle CRISPR qui s'associe à une enzyme bactérienne Cas9 et le complexe CRISPR-Cas9 reconnaît l'ADN du virus qui infecte la bactérie et le détruit très beau travail de biologie fondamentale une nouvelle découverte et je rappelle que ce travail n'avait d'autre objectif que de produire de la connaissance de la connaissance en matière de physiologie bactérienne 5 ans après Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna ont une idée géniale elles récupèrent ce système bactérien découvert par la biologie fondamentale pour le transformer pour l'utiliser comme un outil biotechnologique révolutionnaire qui nous permet de manipuler les génomes et c'est le prix Nobel de l'année dernière et donc tout ça illustre bien comment la recherche la plus fondamentale est à l'origine sur parfois des temps longs des plus belles découvertes technologiques en fait les plus belles les plus intéressantes ce sont celles qui sont en rupture qui sont vraiment insoupçonnées et celles-là qui sont les plus importantes elles sont généralement issues d'une recherche qui n'était pas du tout finalisé et qui n'était pas du tout orienté dans l'objectif de cette découverte alors bien sûr je n'ai fait qu'effleurer certains domaines je n'ai pas prétendu à l'exhaustivité donc je m'en excuse déjà auprès des pans de recherche que je n'ai pas pu aborder et qui sont pourtant très actifs en tout cas si vous voulez en savoir plus sur ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit il existe notamment sur le web des ressources très importantes qui sont fournies notamment au niveau du CNRS sur le site consacré à l'année de la biologie et puis j'en profite aussi pour signaler un ouvrage collectif qui a été rédigé par plus d'une centaine de chercheurs du CNRS en biologie avec le concours de laboratoire de biologie et qui est paru à CNRS édition et qui s'appelle étonnant vivant et qui reprend un peu tous les enjeux des sciences de la vie de ce siècle et qui s'appelle